Pour qu'il eut cru, c'est encore la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Ne dit-on pas que les voix du Seigneur sont insondables ? Télévision Boaké qui a fait tant la fierté des Boakéens et Boakéennes, au même titre que la célèbre piscine municipale, le non moins célèbre carnaval précédé par la semaine commerciale, le tout couronné par un bal masqué, Eh bien, Télévision Boaké, après un long silence, vient de retrouver l'espace médiatique du district du Becquet. Lointain souvenir, certes, mais encore vivace. La télévision régionale de Boaké a été créée sous la direction de Tano Germain, le deuxième directeur général de la RTI, après Nougou Christophe. François Amblard fut le premier journaliste affecté à cette mission en tant que responsable de la station. Au départ, c'était une équipe mobile, composée d'un journaliste, d'un caméraman et d'un preneur de son. Il a fallu attendre l'année 1973 pour voir se réaliser le tout premier journal télévisé à partie de Boaké. Située dans ses débuts au quartier commerce, TV Boaké, qui devient par la suite une direction régionale en 1980, s'installe dans les locaux du complexe télévisuel après la suppression de la télévision scolaire en 1982. Plusieurs directeurs régionaux se sont succédés. Koudounyon Balé, Namori Bakayoko, Dialo Mohamed, Noufé Jacques, Koudou Florent et Kaïdé Koudou. Avant sa fermeture en 2002, en raison de la crise militaro-politique, TV Boaké proposait à ses téléspectateurs le journal régional des magazines en synchronisation avec la chaîne nationale. Télévision Boaké est bel et bien de retour avec de nouvelles ambitions, de nouveaux hommes et avec une technologie de pointe. Télévision Boaké doit épouser l'air du temps et se mettre au goût du jour. Un seul souci l'anime, être près de vous, parler avec vous, échanger avec vous, analyser avec vous. La perfection, on le sait, n'est pas de ce monde. Télévision Boaké s'efforcera de plus en plus de tendre vers la perfection en prenant en compte vos attentes, vos désirs. Télévision Boaké veut vous faire rêver et pour le réussir, elle vous invite à rêver avec elle pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour un monde meilleur. Ensemble, nous le pouvons. Nous le devons pourvu, tout simplement, que chacun joue le rôle qui est le sien, car, comme le disait le père fondateur de cette nation, on peut servir le pays à tous les postes, pourvu qu'on y mette son cœur. que tout le monde meilleur et qui est leopère, ça correspond, c'est le terme deiała avec vous, » » » » Merci.